Les nouveaux fers Stealth HD de TaylorMade ont deux trucs cools qui nous ont bien plu, ou plutôt deux chiffres, et on vous les présente tout de suite. Par rapport à la première édition des fers Stealth, la semelle des Stealth HD a été complètement repensée, elle a été redessinée, elle a été arrondie, tout ça pour faciliter le contact avec le sol et surtout diminuer l'impact des grattes. Et donc le premier chiffre qui nous a séduit, c'est les bands qui ont été augmentés, qui ont été doublés, voire triplés au long de la série du fers 5 au pitch. Par exemple, le fers 7 est passé de 4 mm de bands à 11 mm. Et donc en théorie, plus de bands égale un club qui va moins se planter dans le sol et donc moins d'impact des grattes sur votre jeu et donc vos cartes de score. Deuxième chiffre encore plus important selon nous, c'est les lofts qui ont été augmentés, c'est-à-dire que les têtes de club sont plus ouvertes. Du fers 5 au pitching wedge, c'est de 1,5 à 2,5 degrés d'ouverture en plus. Et ça pourrait lancer une nouvelle tendance parce que depuis quelques saisons, les fabricants se menaient une course à la distance avec des fers pour débutants et joueurs occasionnels de plus en plus fermés. Tout ça pour aider, en théorie, à taper plus loin. Seulement, en en parlant avec pas mal de feteurs, on a vu que les joueurs avaient de plus en plus de mal à lever la balle. Et donc avec ces fers Stealth HD, théoriquement, avec plus d'ouverture, c'est très logique. Les balles vont aller plus haut, plus facilement. Et c'est surtout une question de dynamique loft, c'est-à-dire à quelle ouverture est votre club à l'impact. Si vous avez un chemin de club très vertical, donc avec très peu de loft, en arrivant à la balle, vous allez avoir beaucoup de mal à lever la balle. Et c'est là que vous aurez besoin d'ouverture. Et donc là, avec les fers Stealth HD, on se retrouve avec des lofts plus traditionnels. Exemple avec le ferset qui passe de 28 degrés sur les Stealth de 2022 à 30 degrés pour l'édition 2023. Et si on compare avec la concurrence, les JPX 923 High Launch de Mizuno sont à 28 degrés 5 pour le ferset. Idem pour les Ping G430 qui sont à 28 degrés pour le ferset. À la nuance que vous pouvez commander des rétrospecs chez Ping et avoir un ferset à 31 degrés. Et ce qu'on vous recommande clairement, surtout, comme on l'a dit, si vous avez un chemin de club très descendant, et un dynamic loft très faible. Allez, maintenant, place au test. C'est faire Stealth HD. On les a testés à Dubaï il y a quelques semaines. Donc ce Stealth HD, il a une grosse semelle, comme vous le voyez. Ça n'a évidemment rien à voir avec une lame. C'est rassurant à l'adresse. Mais par rapport à il y a une dizaine d'années, quand on sortait ce genre de club, quelle que soit la marque, c'était un petit peu chunky, un petit peu trop gros, un peu grossier à l'adresse au niveau des lignes. Là, quand on le pose au sol, les ingénieurs ont réussi un peu à diminuer l'impact visuel de ces grosses semelles qui aident à lever la balle, qui aident à descendre le centre de gravité pour avoir des trajectoires de balles qui montent très facilement. Autre chose au niveau du toucher, avant, ce genre de fer, ça claquait à l'impact. C'était vraiment pas très agréable. Là, maintenant, on a vraiment réussi à atténuer le son et avoir un toucher beaucoup plus précis. Bon, évidemment, on n'est pas sur les P7MC ou sur les MB, qui sont des fers forgés avec un toucher très précis. Là, c'est quand même un petit peu plus diffus. Mais quand même, pour cette catégorie de joueurs, Super Game Improvement, comme on dit, c'est vraiment pas mal, ça sonne vraiment bien. C'est vraiment un peu plus d'offset. Donc, ce que nous essayons de faire, notre goal est de garder le technologie. Si vous regardez le back de l'impact de l'impact, c'est une très bonne design. Vous ne voyez pas l'un de l'un de l'un de l'un, vous ne voyez pas l'un de l'un de l'un de l'un de l'un de l'un. Nous nous voyons tout de l'un de l'un de l'un de l'un de l'un. Et nous nous voyons un très clean, élegant club pour le joueur, et nous voyons tout de l'un de l'un de l'un de l'un de l'un. Voilà, ces nouveaux fers Stealth HD, comme on vous l'a dit, conviennent aux joueurs loisirs, aux joueurs occasionnels, à tous ceux qui ont besoin d'aide pour lever la balle et garder cette fameuse balle plus longtemps en l'air. Et si vous avez un swing du genre vertical et un dynamic loft très faible, ces Stealth HD vont encore plus vous convenir. Donc maintenant, rendez-vous chez votre fitter préféré pour tester ces fers Stealth HD. Et d'ailleurs, à l'occasion, posez-leur la question de votre dynamic loft. Votre fitter, il a un trackman, il a un launch monitor pour déterminer à quelle ouverture arrive votre fer à la balle. Et ça, connaître son dynamic loft, c'est un point capital pour bien choisir votre série de fer.